Le secteur de la microfinance génère aujourd'hui des flux financiers importants au Gabon. Plusieurs milliers de comptes clients ouverts, des milliards mobilisés en termes d'épargne, un non-cours crédit significatif. Ces crédits sont attribués essentiellement à l'augmentation de la production des PME-PMI et à la consommation des ménages. La signature de cette convention cadre portant financement des groupements associatifs et des très petites entreprises oeuvrant dans les activités génératrices de revenus vient renforcer cette dynamique. La réussite de ce patronariat exalterait le ministère dans son rôle de facilitateur, encouragerait Finam à porter d'autres projets à caractère social. Il a donc une valeur de test grandeur nature. Oui, mesdames et messieurs, cette fois-ci nous passons par le touchement de cette convention de la parole à l'acte. Seuls, on va vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. C'est ce que nous faisons aujourd'hui parce que la micro-crédit, il y en a qui peuvent se débrouiller seuls, mais en étant accompagné par le gouvernement et la Finam, j'ai l'intime conviction que nous irons beaucoup plus loin. À côté de ces enjeux, de belles perspectives à l'horizon. Il est vrai que la micro-finance est assez développée au Gabon, mais il demeure une demande très importante de la part des opérateurs économiques. Pour les deux institutions, il est important de pouvoir aider les jeunes qui ont envie de démarrer et qui ne trouvent pas facilement de financement sur le marché. Reste à chaque bénéficiaire de multiplier les actions afin de rendre plus rentable cet engagement des autorités gabonaises. Reste à chaque bénéficiaire de la Finam et la Finam et la Finam et la Finam